Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le premier tuto de Noël de cette année et j'ai réalisé des guirlandes qui brillent dans le noir Pour réaliser ce nail art vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, framboise, vert, de peinture éclique noire, de poudre phosphorescente, d'un pinceau liner, d'un gros dotting tool, d'un pic, d'un top coat liquide et d'un top coat plus épais et c'est un nail art 3 étoiles Comme toujours avant d'appliquer mon vernis je viens mettre ma petite base pour protéger mes ongles, éviter qu'ils jeunissent Par dessus je vais appliquer deux couches de mon vernis blanc en guise de vernis de base Vous pouvez très bien appliquer un vernis argenté par exemple, c'est tout aussi joli J'applique donc la première couche assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse une fois que la première est sèche et je vais attendre un quart d'heure environ avant d'attaquer ma décoration Si j'ai débordé sur les côtés je n'hésite pas à rattraper les contours avec un pinceau plat, ça fait toute la différence Et c'est beaucoup plus propre On n'oublie pas la tranche de long pour prolonger la tenue du vernis Je prends mon pinceau liner ainsi que ma peinture acrylique noire que je viens bien diluer avec de l'eau Vous pouvez prendre du vernis mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser de la peinture, c'est ce que je vous conseille en tout cas Et je vais commencer par faire des petits traits qui sont un petit peu en zigzag Je viens placer mes ongles de façon à ce qu'ils soient bien en face pour faire continuer le trait entre chaque ongle Comme ça lorsque je vais les mettre côte à côte il y aura une continuité dans la guirlande Je travaille bien avec la pointe de mon pinceau, je prends mon temps et je n'hésite pas à diluer ma peinture un petit peu plus Si jamais elle est trop épaisse pour faire des traits beaucoup plus fins Je prends mon temps, je fais des petits zigzags, je fais des boucles Même si les boucles c'est beaucoup plus compliqué à réaliser Je n'hésite pas à repasser plusieurs couches si jamais la peinture n'est pas assez opaque Et une fois que c'est fait je vais tracer des petits carrés directement avec mon pinceau que j'ai fait exprès d'aplatir Je fais ça un petit peu de partout sur chacune de mes lignes J'en mets en haut, j'en mets en bas et je les espace à chaque fois Si vous avez du mal à faire des carrés vous pouvez très bien faire des petits pois avec un dotting tool Ça a exactement le même effet, après c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé d'en faire d'ailleurs Ça va permettre de faire le petit embout qui tient l'ampoule J'évite de les faire trop proches et également à l'intérieur des boucles par exemple Puisqu'il faut calculer l'endroit où sera l'ampoule Et à l'intérieur de la boucle ça ne passe pas du tout Je prends vraiment mon temps et j'essaye de me focaliser sur la précision de mon dessin Encore une fois n'hésitez pas à diluer votre peinture et à ne pas trop en mettre sur votre pinceau Pour éviter de faire des gros pâtés Et ensuite on va pouvoir passer aux petites ampoules qui est l'étape la plus simple Et pour cela je vais prendre mon plus gros dotting tool ainsi que mes différentes couleurs de vernis Je commence par mon vernis framboise et je viens faire des poids au niveau de mes carrés que j'ai fait précédemment J'ai fait en sorte de laisser un carré entre chaque boule framboise pour mettre une boule verte Vous pouvez très bien utiliser beaucoup plus de couleurs Encore une fois c'est à vous de choisir selon vos goûts Je fais exactement la même chose aux endroits restants avec mon vernis vert Je n'hésite pas à mettre mon dotting tool bien droit pour faire un point qui est bien rond de chaque côté Et à chaque fois que je vais faire un point je vais venir nettoyer le dotting tool et retremper dans du vernis Pour faire en sorte que chacun des points soit à la même taille J'ai vraiment choisi de faire des ampoules très simples Les rondes c'est celles que je préfère d'ailleurs Mais vous pouvez très bien en faire en forme d'amande Mais c'est un petit peu plus compliqué Vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape Mais moi j'ai voulu rendre les guirlandes un petit peu plus réalistes Et pour cela je vais prendre sur une palette à l'aide d'un pic Ma poudre phosphorescente que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse Je viens ensuite rajouter du top coat très liquide Le plus liquide possible si possible Je viens mélanger et j'évite que le tout soit trop pâteux Sinon ça va faire très moche et ça fera beaucoup trop épais sur les ronds et sur l'ongle Donc justement à l'aide de mon dotting tool je viens repasser sur mes différentes boules que j'ai fait précédemment Une fois que c'est sec bien évidemment Sur le vernis vert la poudre ne se voyait pas trop par contre On voyait qu'il y en avait sur le vernis framboise Mais avec le top coat ça a un petit peu disparu Si vous avez directement des vernis qui brillent dans le noir Là c'est beaucoup plus simple Il vous suffit juste de faire un point avec le vernis Mais vu que j'en avais pas j'ai préféré utiliser mes poudres que je mélange à du top coat Je laisse sécher environ 20 minutes C'est très important pour que les points soient bien secs Et il ne me reste plus qu'appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles Je n'hésite pas à tapoter légèrement pour éviter de tout faire baver Je n'oublie pas également la tranche de l'ongle Je laisse sécher et c'est terminé J'espère vraiment que ce premier tuto de Noël vous a plu Si vous le reproduisez pensez à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux Et me donner votre avis dans les commentaires Ça me fera très plaisir Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz